Vous ouvrez le livre sur une manif anti-islamophobie, en tout cas qui se qualifie comme telle, celle du dimanche 10 novembre 2019, un peu plus de 13 000 personnes rassemblées pour manifester donc officiellement contre l'islamophobie. Et vous dites que c'est le point de départ d'une large réflexion que vous filez tout le long du livre, notamment sur la sémantique, le fait de se victimiser. Vous utilisez d'ailleurs le terme de racisme anti-musulman, qui est utilisé eux-mêmes à l'époque par ceux qui sont là. Cette dérive dans l'appellation, elle fait des ravages ? C'est ce que je vous disais, les néologismes généralement sont là soit pour marquer ou forger des événements ou des réalités, soit pour inventer des complots. L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. Et ça, on peut le documenter, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Il y a des racistes en France, mais le terme islamophobie n'en rend pas compte. Le terme entretient une ambiguïté entre la critique légitime des dogmes et de la religion musulmane et ce qui doit être condamné, en l'occurrence, les actes ou les propos anti-musulmans. Ce sont deux choses différentes. Or, ce terme qui a été forgé par les islamistes et propagé par eux et banalisé par eux et imposé dans le débat public par eux et par leurs alliés est un terme qui atrophie forcément le débat. Parce qu'on va considérer qu'un dessin de presse porté par un journal satirique contre une religion, en l'espèce la religion musulmane, est un acte d'islamophobie. Ça veut dire un acte raciste. Or, en plus, circonstance atténuante, ou non, pardon, circonstance aggravante, c'est que le mot islamophobie aujourd'hui est un mot qui tue. Et on le sait notamment depuis Charlie Hebdo, mais davantage encore plus récemment avec l'affaire Samuel Paty. A l'opne. A l'opne.